salut à tous allez déjà un grand merci pour votre participation au concours du char séparatiste à gagner qui est présenté dans l'expresso de la semaine dernière vous avez fait preuve de beaucoup d'humour voire même de poésie ça m'a fait plaisir il vous reste 11 jours pour participer attention si vous voulez être tiré au sort il faut mettre votre commentaire dans la vidéo de l'expresso de la semaine dernière ce que je vais pas naviguer dans l'expresso un autre pour vous retrouver donc tout est centralisé sous la vidéo qui en parle et c'est celle de la semaine dernière je vous mets le lien par ici par là je vous mets le lien ici au programme aujourd'hui de cet expresso des bisontins on va parler de game source up des sorties de ffg et de edge et bien sûr on fera un point sur les ks et sur les tournois c'est parti et on commence avec le site qui commence qui est donc un partenaire officiel de la page l'ambition du site c'est de se spécialiser dans les jeux de figurines vous y retrouverez donc la gamme de games workshop mais également du carnage d'un infinity du trône de fer est évidemment toute une gamme star wars vous retrouverez également du modélisme de la distribution de décors et de tapis des marques les plus reconnus bon alors je sais ce que vous dites il a déjà un partenariat avec philibert un nouveau partenariat avec qui commence deux choses déjà qu'ils commencent comme je vous l'ai dit c'est des spécialistes du jeu de figurines alors que philibert est plus large au niveau de sa gamme et puis surtout ce sont des byzantins et moi je suis né à besançon et entre byzantins on serre les coudes voilà donc j'ai décidé de soutenir ce projet dans lequel il ya notamment yohann que je salue et puis aussi julien j'avais déjà fait des vidéos avec les jeux de la comté notamment la présentation la première présentation de bushido en français donc c'est déjà quand même des magasins que je connais bien j'ai confiance et ben qui plus est il ya un partenariat avec eux si vous tapez le code promo pierrot que je vous mets en lien sous la vidéo vous aurez 10% sur vos commandes de star wars légion bien entendu on travaille en étroite collaboration ils m'ont d'ores et déjà demandé de faire une espèce de lettre au père noël du joueur de star wars légion qu'est ce qu'ils voudraient voir apparaître sachez que sur le site il ya du droïde b2 alors foncez vite parce que je crois qu'il est il est en rupture dans pas mal d'endroits là bas il ya du droïde b2 de disponible au moment où j'enregistre la vidéo j'espère qu'il en restera au moment où je la publie et j'ai déjà vu avec julien il va se lancer en fait dans une commande et on va proposer également oui je dis déjà on mais ils vont proposer également de la vo et ils vont se bolider il ya sabine qui est également présente sur le site si vous voulez la commander on va essayer de faire en sorte à ce que même la vo soit disponible c'est de trouver un petit peu de gratter les stocks un petit peu partout pour vous proposer une gamme des plus élargies et qui correspondent le plus à ce qui est attendu sur les tables donc voilà n'hésitez pas à vous lancer à les aider à se lancer et à s'imposer un petit peu sur le milieu du jeu de figurines qui est quand même assez compétitif mais voilà c'est des bisontins ça me tient à coeur et puis vous allez voir en plus de ce site il va y avoir des espaces des espaces de jeu qui vont être créés dans l'est de la france et je pense que on tire vers aller on passe aux sorties on commence avec games workshop la v9 arrive l'éveil psychique paria aussi déjà bien commenté sur youtube notamment par evi alors là bas c'est tout un éventail d'extension des règles pour vos armées de l'inquisition des générateurs de nom des fiches techniques actualisées et bien d'autres bonus vous aurez 80 pages avec du contexte historique des missions qui vous permettent de recréer les batailles des profils pour les inquisiteurs et neuf assortiment de règles de théâtre de guerre décrivant les environnements suivants la toile le monde sanctuaire en guerre le monde dévorer le monde démons le monde ruche le monde forge la jungle périlleuse le monde délabré et le monde nécropole nécron tout un programme ce sera accompagné de sublime figurine on va retrouver effraël stern et qui gagne il tout simplement connu sous le titre de paria le second était un guerrier des arlequins du dieu moqueur banni par les siens il est désormais aux côtés de stern il l'a accompagné par des chemins obscurs et détourné jusqu'au haut lieu du savoir occulte qu'on appelle la bibliothèque interdite et c'est par son intermédiaire que stern a pris contact avec les inari directement issus de la bande dessinée classique et des histoires ultérieures illustré par kev walker en voici les protagonismes controversés sous la forme de figurines bon de figurines absolument merveilleuse c'est clair mais surtout au niveau des socles un quand on voit l'intérêt qu'ils ont posé à bien travailler cela sauf que celui de l'arlequin est absolument bluffant comme ça les les casques qui qui s'envole franchement c'est classe et il y en a d'autres qui devrait un petit peu s'en inspirer parce que nous vendre des socles tout plat et puis si après tu colles et puis tu fais preuve de ton imagination après moi les socles ça me casse les couilles donc autant il ya du travail dessus de pré proposer mieux c'est parce que si on me demande d'essayer de peindre et de monter des branches d'art dessus j'y arrive pas donc du coup je fais un socle noir et c'est de la merde voilà là quand je vois ça j'ai quand même vachement plus envie on retrouvera également kyria draxus qui en tant qu'inquisitrice de lordo xenos s'adjoint à merveille à n'importe quelle armée impériale confrontée à la menace des xenos armé d'un gantelet énergétique et d'un chante d'oeil une capsule shuriken il ya largement de quoi semer la mort de près ou de loin et ça c'est super intéressant d'avoir une figurine polyvalente elle est aussi accompagnée de sang c'est son espèce de petit dragon qui lui facilite la canalisation de l'énergie psychique enfin l'illuminor sveras est un puissant choix de qg pour l'armée necron dont vous savez que la v9 est sous l'égide des necrons et donc il peut augmenter les capacités mécaniques de ses guerriers jusqu'à des sommets d'efficacité militaire rarement atteint il manie une lance spectrale est une arme antique est terrible temps pour faucher l'ennemi à distance que pour le frapper à la mêlée et puis bon là franchement stop c'est hallucinant on touche la perfection sur une figurine comme ça à la fois au niveau des détails mais franchement la scène le théâtral qu'il ya en fait sur cette figurine c'est juste magnifique le perso qui est en train de se faire absorber la gueule par cette espèce de flux d'énergie moi c'est simple je crie au génie que ce soit clair je suis pas spécialement affilié ou amoureux de games workshop mais quand je vois une figurine comme ça je crie au génie sans transition on va parler d'un petit jeu qui s'appelle wasabi son extension supplément piment un peu plus de piment et d'interaction pour ce grand classique du jeu tout public dans cette extension de nouveaux dés et de nouvelles cartes vont venir épicé un peu plus votre jeu vous découvrirez de nouveaux effets et ben soyez bien attentif durant votre tour et surtout celui des autres joueurs partager encore plus de plaisir pour déguster les wasabi grâce à cette extension il sera désormais possible de jouer à 8 joueurs allez on passe chez edge avec machi coro qui sera sous son nouveau jour en fait dans cette version legacy vous jouerez dix parties différentes au cours d'une campagne narrative où vos choix auront une répercussion sur l'évolution du jeu votre boîte deviendra ainsi parfaitement unique et tout au long de la campagne des éléments seront ajoutés à votre partie et pourront faire votre joie mais aussi vous pousser à vous creuser à fond les ménages plus vous progresserez et plus vous connaîtrez de détails de l'histoire mais aussi vous en connaîtrez un peu plus sur cette île étrange et mystique cette aventure rendra la onzième partie rejouable à l'infini mais avec une configuration qui sera unique puisqu'elle sera liée à vos choix précédents grâce à l'auteur rob davio qui a créé le système legacy est conçu les jus risques legacy et pandémique quand même rien que ça vous pourrez jouer dix parties uniques qui façonneront votre boîte pour toutes les aventures suivantes on notera également le retour de love letter qui est un jeu rapide de déduction et de prise de risque dans lesquels les joueurs doivent déjouer les plans de leur adversaire pour gagner la confiance de leur belle petite princesse allez on passe chez ffg le dévoreur de toutes choses il est venu de l'espace les investigateurs doivent contenir et détruire le dévoreur de toutes choses dans un scénario pour horreur à arkham des équipes d'investigateurs doivent découvrir comment le vaincre un vaincre cette créature extraterrestre qui a la capacité de dévorer absolument tout sur son passage ce scénario peut être joué de manière indépendante ou en tant qu'aventure annexe durant n'importe quelle campagne il peut être également joué par n'importe quel nombre d'investigateurs en mode multijoueur c'est sympa du côté l 5r à la recherche de la vérité est un paquet dynastie qui contient 60 nouvelles car 19 cartes en trois exemplaires et trois cartes en un exemplaire unique destiné à améliorer votre deck déjà existant alors en parlant de l 5r on va vous faire une présentation du jeu de rôle puisque là aussi on a eu la chance de toucher quelques exclus de la part de ffg et on les salue au passage on en reparle très vite sinon chez ffg on continue à développer la gamme marvel avec docteur strange on a un paquet de 60 cartes qui comprend un deck pré construit de 40 cartes pour le docteur strange 24 nouvelles cartes qui peuvent être rajoutés à n'importe quel deck de héros et puis un set nemesis mettant en scène le perfide baron mordeaux allez du coup on passe kévin au ligne et le nouveau bébé de oligrel vient d'arriver sur les ks 1 c rallyman dirt alors à l'imane vous connaissez si vous êtes fidèle à la page on vous l'a fait découvrir avec un unboxing et un let's play dantesque et bien cette fois ci ça va vous permettre de vous mettre au volant de voiture de rallye cette fois pas de course sur un circuit mais il va falloir faire le meilleur temps dans des spéciales de terre de neige alors les mécanismes sont les mêmes que pour le gt mais il ya quand même y avoir beaucoup de nouveautés qui vous permettent de simuler une course de rallye dans laquelle il faut gagner un maximum de temps donc on va pouvoir faire des drifts pour mieux contrôler sa voiture des virages ultra serré pour gagner du temps des sauts pour gagner des cases tout simplement et puis c'est quelques unes des nouveautés que propose cette boîte chose importante tout le matos est compatible avec un rallyman gt et ça c'est génial le hall in est à 115 euros avec frais de port la campagne ne fait que commencer donc il y a beaucoup de surprises à voir pendant les 20 jours qu'il reste au niveau de la campagne au niveau de l'actualité de la page je vous donne rendez vous ce mercredi à 21 heures pour la présentation exclusive en français de kat banais et de padmé amygdala un grand merci à ffg de nous avoir envoyé ses boîtes largement en avance de la sortie puisque elles vont sortir dans l'entour du 17 juillet donc ça va nous permettre de les traiter comme il faut je vais les peindre je vais les monter je pense pas que je vais vous les présenter avant parce que j'ai déjà fait un des vidéos sur ces personnages là mais où vous présentez les cartes pas toutes et bien du coup ce sera pour vous l'occasion de découvrir ces cartes dans le sarlac qu'on vous proposera bien entendu comme dans l'ancien sarlac vous aurez des propositions de tricks par les meilleurs joueurs du territoire et puis ensuite on fera un petit débat sera sans aucun doute beaucoup plus court que le premier dans le premier sarlac il y avait beaucoup beaucoup de figurines à vous proposer donc là je pense qu'on va discuter on va surtout bien prendre le temps d'étudier ces deux figurines voilà il me reste plus qu'à vous remercier vous remercier pour votre fidélité à l'expresso qui est une formule qui s'impose dans le paysage ludique et franchement ça fait chaud au coeur il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour votre titre d'en face allez à très bientôt ciao